En grève depuis le mardi 26 avril 2022, les joueurs de la SI d'Abinguru et leurs dirigeants se sont rencontrés, ce jeudi 28 avril 2022, pour arrêter une décision commune. Après 48 heures de violents mouvements de menton marqués par le boycott des séances d'entraînement, les joueurs de la SI d'Abinguru ont rencontré, ce jeudi 28 avril 2022, leurs dirigeants. En effet, selon le président délégué du club, Diomandé Lanciné, des échanges ont eu lieu ce matin avec les princes de l'Indénier. Ce matin, on s'est assis, on a échangé, a-t-il assuré. Sans entrer dans les détails de leurs échanges, le président délégué a fait savoir que tout s'est bien passé. Chacun a exposé ce qu'il fallait exposer. Chacun a été satisfait. C'est la famille. On a échangé et tout s'est bien passé, a-t-il assuré, soulignant que les joueurs auraient dû informer leurs dirigeants avant le mouvement d'humeur, ils auraient dû nous informer. C'est ce qu'on leur reprochait. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on aurait dû faire cela avant. Il n'y a pas eu de réprimande, Diomandé Lanciné a appris à l'Infodrome que les discussions se sont déroulées dans une bonne ambiance, sans réprimande. Il n'y a pas eu de réprimande. On n'a pas réprimandé quelqu'un. On s'est assis. Ils ont exposé ce qu'il avait à exposer. Nous aussi, on leur a dit ce qu'on avait à dire et on s'est entendu, a-t-il confié. Au terme des discussions, les joueurs ont décidé de reprendre le chemin de l'entraînement. Les joueurs ont décidé de reprendre les entraînements. Ils ont voulu reprendre aujourd'hui, mais c'est trop juste. Donc demain, vendredi 29 avril 2022, note de la rédaction, ils vont reprendre l'entraînement et puis, on va jouer le match du samedi. En tout cas, on s'est entendu, a-t-il assuré. Lire aussi à Si Abingourou, les joueurs en grève parce que le club n'a pas voté Drojéba, selon le président délégué. Le président délégué a insisté pour dire que les joueurs avaient même voulu reprendre aujourd'hui à 15 heures. Mais c'était trop juste. Ils ne s'attendaient pas à ce que les choses se passent comme ça, a-t-il dit. Deux séances d'entraînement prévues ce vendredi. Il a ajouté que deux séances d'entraînement auront lieu, le vendredi 29 avril 2022, dans leur entrare à Brofodoumé. Demain, ils vont s'entraîner le matin et le soir. Et puis samedi, on va jouer le match. C'est pour dire que la fumée blanche est sortie, s'est-il réjoui, avant de nous inviter à aller constater que la reprise sera effective ce vendredi. Pour rappel, les joueurs de l'ASI d'Abingourou entrés en grève le mardi 26 avril 2022 ont séché la séance du jour et celle du lendemain mercredi 27 avril 2022 où un commissaire de justice a été envoyé à Brofodoumé, pour constater leur absence effective. La raison profonde, je vous le dis, ils disent pourquoi est-ce que l'ASI n'a pas voté Didier Drojeba, selon le président délégué, contrairement à ce qui se raconte, le club ne doit pas trois mois de salaire aux joueurs, mais plutôt les salaires du mois de mars. Pour lui, la raison profonde de cette grève n'a rien à voir avec les salaires. La raison profonde, je vous le dis, ils disent pourquoi est-ce que l'ASI n'a pas voté Didier Drojeba, a-t-il confié aux premières heures de la grève.